Salut à tous c'est Rikon, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur GTA Online dans laquelle on va tout simplement continuer notre petite série sur comment gagner de l'argent sur GTA. Voilà donc ici c'est la partie réservée aux gens qui ont réussi à amasser un petit peu de pognon et qui veulent se lancer dans un business quelconque. Et généralement on me pose généralement la question de savoir quel business prendre, QG de motard ou PDG. Voilà donc ici je vais te donner les avantages et les inconvénients des deux en sachant que tu peux quand même faire grand chose que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Et on va commencer tout de suite avec le PDG qui t'offre donc deux exclusivités. Donc les exclusivités sont deux business en particulier qui sont donc l'import-export et les caisses de marchandises spéciales qu'on va voir tout de suite. Alors ici tu peux voir l'interface du PDG donc tu as les marchandises spéciales et trafics de véhicules et les missions de véhicules spéciaux que tu as tout simplement en achetant d'entrepôts de véhicules. Voilà pour stocker les véhicules. Alors ici j'ai 5 entrepôts donc de caisses spéciales. Voilà donc ici j'ai pris les plus grands donc les plus grands ça varie donc tu vas voir les prix tout de suite. Et pour les moins grands en fait tu as des prix qui vont entre 200 000 et 700 000. Et voilà ici la place disponible dépend un petit peu du prix que tu vas mettre. Voilà donc tu as trois grandes catégories donc les 16 places, les 42 et les 110 ou 111 je ne sais plus. Et ici j'ai pris les plus grands. Voilà et ici par exemple les entrepôts de véhicules ils ont tous la même contenance soit 40 véhicules. Donc déjà là tu es plutôt gagnant. Tous ont la même contenance. Et tu peux voir les prix vite fait à l'affiche ici. Voilà donc on va commencer par les marchandises spéciales. Et pour ce faire tu cliques sur une des barres que tu vois là peu importe laquelle tu peux voir qu'ici c'est vide de chez vide. Alors on va prendre cette barre-ci. Voilà on clique dessus. Donc ici tu vois 21 000 dollars pour une caisse c'est normal c'est une caisse spéciale il faut vraiment en tenir rigueur. Normalement le vrai tarif c'est 2000 dollars pour une caisse. 8 000 dollars pour deux caisses et 18 000 dollars pour trois caisses. Alors la logique voudrait que pour deux caisses ça soit 4000 dollars et pour trois caisses ça soit 6000. Mais voilà Rockstar on a décidé autrement. Et en gros si tu veux du coup quand tu es tout seul prendre une caisse par une caisse c'est mieux que quand tu en prends deux. Parce que quand tu en prends deux tu n'es pas forcément sûr de pouvoir ramener la deuxième. Parce que c'est assez rare quand tu as les deux caisses au même endroit et que tu puisses les prendre en même temps. Généralement tu dois en livrer une, tu vas aller la rechercher et ainsi de suite. Et c'est assez rare aussi d'avoir des véhicules où tu as les trois ou les deux caisses dans un seul et même véhicule. Donc quand tu es tout seul le mieux c'est de les prendre une par une. Mais quand tu as un entrepôt comme le mien a 111 caisses, 111 places. Laisse moi te dire que c'est très compliqué parce que c'est très très long en fait. Tout simplement c'est super long de remplir les entrepôts comme ça. Et à la livraison ben forcément comme c'est long de remplir l'entrepôt, la livraison tu l'as fait ultra stressé. Parce que c'est un farming intensif tu vois. C'est pas un business comme les boîtes de nuit où tu peux te permettre de la couler douce pendant que tes techniciens font le bordel. Non et ici tu dois vraiment aller chercher la marchandise toi même et ça devait être très vite compliqué en fait. Donc la livraison est d'autant plus compliquée et stressante que tu te dis que tu as quand même passé pas mal de temps dessus. Voilà et donc ici tu peux voir j'ai croisé quelques petits joueurs sur le chemin. J'avais pas trop bon. Alors ici parfois tu as les caisses rares, on va dire ça comme ça, c'est la secrétaire qui t'appelle et qui te dit en gros qu'il y a une marchandise très spéciale que tu peux obtenir pour un prix plus élevé que les marchandises de base. Et ces caisses là ben voilà par exemple ici j'ai payé 20 000 dollars ben tu peux la revendre 100 000 dollars. Alors ici j'ai essayé de vendre mais tu ne peux pas vendre s'il y a une activité autre en mode libre. Ici l'activité différente c'était guerre commerciale. Voilà alors généralement les caisses quand tu les achètes à 2 000 dollars tu peux les revendre 10. Et du coup forcément si tu les achètes, si tu achètes 2 pour 8 000 dollars ben tu les revends 20 000. Tu vois donc le bénéfice est déjà beaucoup moins grand si tu veux. Au lieu de te faire 16 000 de bénéfices comme la logique le voudrait tu ne t'en fais plus que 12 000. Et si tu les prends par 3 ben c'est le même bénéfice sauf que tu vends 3 caisses. Donc le plus rentable c'est de les prendre une par une. Mais en termes de temps c'est pas ce qu'il y a de plus rentable en termes de temps. Donc c'est pour ça que moi personnellement ce type de business là je laisse un peu de côté au profit de ce business qui est le trafic de véhicules. Bon ici tu peux voir que tu peux rénover le bordel mais t'es pas obligé. T'as qu'un truc à faire c'est localiser un véhicule. Et là tu as 3 types de véhicules. Haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme. Et comme par hasard, comme à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai une haut de gamme. Et donc ici la haut de gamme c'est une 811. Alors c'est simple, tu vas chercher la voiture et tu la ramènes. C'est aussi simple que ça. Et par la suite je vais aussi te montrer donc les différents prix. Puisque j'ai 3 catégories de véhicules dans mon entrepôt. Je pourrais te montrer donc les 3 prix différents que tu peux en tirer de tes véhicules. Donc ici c'est simple, on te dit que la voiture est à Del Piro. Tu vas la chercher, tout simplement. Donc tu essayes d'éviter les joueurs, de te faire tuer, ce genre de choses là. Généralement c'est assez tranquille sur le chemin. Tu récupères la voiture et tu l'amènes. Mais bon, le problème c'est que quand tu as la voiture, non seulement tu es visible par les autres joueurs. Tu as carrément un petit point rouge sur la carte. Pour dire, voilà, ce mec là a une voiture, soit vous lui taxer. Alors là, par exemple, un autre PDG pourrait très bien voler ta voiture et la mettre dans son entrepôt. Ou alors on te dit carrément, voilà, flinguez-le. Si tu le flingues, en fait si on te tue, toi et le véhicule par exemple. Et bien les gens, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils gagnent un petit peu d'RP et un petit peu d'argent. Voilà, donc le Rockstar en fait incite les gens. Ils incite les gens tout simplement à foutre la merde et à ne pas laisser les autres faire leur business tranquille en fait. Tout simplement. Donc voilà. Alors quand ce n'est pas les joueurs qui foutent la merde, c'est les PNJ. Parce que parfois on t'envoie des PNJ comme c'est le cas ici. Et c'est d'autant plus fréquent quand c'est une haute gamme. On t'envoie des PNJ qui sont là pour te tirer dessus, te rentrer dedans. Bref, augmenter les coûts de réparation. Coups de réparation qu'on te paye. Enfin que tu dois payer en fait dès que tu arrives à ton entrepôt. Alors je me demande comment ça se passe quand tu n'as pas d'argent sur toi ni dans ton compte banquier. Je me demande comment ça se passe en fait. Si ta voiture n'est cabossée dans ton entrepôt et qu'elle reste cabossée jusqu'à ce que tu as la thune. Ou alors est-ce qu'elle est réparée malgré que tu n'as pas d'argent. Je me pose quand même la question. Et donc ici le but forcément ça va être d'éviter à la fois les PNJ qui ne te font rien. Et aussi les PNJ qui veulent te flinguer. Là par exemple j'ai un hélicoptère au cul. Et mes coûts de réparation s'élèvent à presque 3000$. Bon en soi ça aurait pu être pire. Pour une caisse que je peux pouvoir revendre quand même pas trop mal. Alors une fois le véhicule livré. C'est tout simple. Tu vas dans le petit local qui est ici à droite. Et tu vas sur l'ordinateur tout simplement. Et tu vas un petit peu voir les prix que tu peux en tirer. Et ici on va voir combien est-ce que tu pourrais en tirer de cette voiture-ci qu'on vient d'obtenir. Donc tout simplement tu vas sur l'ordinateur. C'est tout con. Et tu cliques sur la 811 qui est une haute gamme. Donc voilà tu cliques dessus. Et tu vois ici voilà de base commission de livraison 40 000$. Mais ça ne s'arrête pas là. Puisque tu peux la revendre 100 000$. Et ici par exemple tu as donc modification haut de gamme requise. Coût 20 000$. Donc tu payes 20 000$ pour pouvoir la modifier à fond. De faute en comble. Pour la revendre 100 000$ à quelqu'un qui veut un véhicule spécifique. Voilà tout simplement. Donc ça te fait quand même un bénéfice de 80 000$. Auquel tu peux soustraire évidemment les coûts de réparation. Ici par exemple pour une milieu de gamme c'est 25 000$ de base. Plus ben voilà. Si tu l'améliore à fond en gros. Ben tu peux la revendre à 62 500$. Si tu retires le coût. Ben tu retires 12 500$. Tu fais quand même un bénéfice de 50 000$. C'est quand même pas mal. Et pour les milieux de gamme. Ben le bénéfice s'élève à 30 000$ quand même. Personnellement je ne dis pas non. Peu importe la gamme. C'est très rentable. Et tu as bien vu. Ce n'était pas si long que ça. Même que j'ai mis la vitesse x2. C'était quand même assez court. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal comme business. Je le recommande vivement. Ici donc on est face au club des motards. Qui ont une seule spécificité finalement. C'est qu'ils te permettent de gérer un lieu de production. Alors l'lieu de production c'est... Voilà. C'est cocaïne, méthamphétamine. Tout ce qui est drogue. Et tout ce qui peut être illégal. Voilà. Fausse monnaie, faux papier. Voilà. J'ai un de chaque. Tous à Los Santos. Puisque mon club des motards est à Los Santos. Et le club des motards en termes de prix. Il ne coûte pas si cher que ça. Ça varie entre 200 000 et 500 000$ pour s'acheter un club des motards hors réduction. Là où le bureau de PDG par exemple coûte entre 1 et 4 millions de dollars. Après si tu mets les réductions. Il y a moyen de l'avoir moins cher. Donc le club des motards déjà. Rien que pour ça est déjà plutôt avantageux quand même. Et donc en gros. Un lieu de production ça fonctionne comme ça. Tu vas sur le bureau ici. Et tu peux améliorer le bordel. Donc ici par exemple l'amélioration du matériel te permet. Tout simplement d'augmenter. Comment dire. La production. Donc en gros. Tes ouvriers iront plus vite. Enfin plus longtemps avec la matière première que tu as. C'est à dire qu'au lieu de devoir réapprovisionner 5 fois. Admettons. Tu ne réapprovisionneras plus que 3 fois. Ici le personnel. Ça te permet d'augmenter la valeur. De ton stock. Que tu auras à revendre. Donc voilà. Ça passera peut-être de 200 000 à 250 000. A peu près. C'est à vue de nez. Et le personnel de sécurité. Lui il est là. Surtout en cas d'attaque. Généralement de la police. C'est pas des joueurs qui vont attaquer. Alors ici tu as le choix. Entre acheter le matériel. Enfin la matière première. Qui augmente. Ta matière première à fond. Ou tout simplement. Acheter. Aller voler la matière première. Alors le vol de matière première. Tu as plusieurs scénarios différents. Et ici. Comme par hasard. Je vais tomber sur le scénario le plus marrant. A savoir aller au tequila là. Et en gros l'idée du tequila là. C'est que tu vas devoir aller. Bah. Cogner. Tout simplement. Des motards. Voilà. En gros. C'est le seul truc que tu as à faire. C'est d'aller cogner des motards. Alors dans ce scénario. Il va falloir quand même faire gaffe un petit peu. Parce que. Dans. Le tequila là. Il y a des mecs. Donc des bikers. Qui sont là. Qui protègent en quelque sorte. De leur matière première. Qui ont des armes. Voilà. Ça peut être. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une canne de bière. C'est possible. Des couteaux. Des bouteilles cassées. Qui servent de couteaux. Donc voilà. Et toi. Tu dois arriver là-bas. Sans armes. Et juste les tabasser. Vraiment. Alors forcément. C'est beaucoup plus drôle. Quand tu as tes potes avec toi. Mais ici. Quand tu es tout seul. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Lui. Il est venu m'a planter direct. Voilà. Il n'a pas chipoté. Il est venu m'a planter. Voilà. Et tu peux mourir évidemment. Le nombre de fois que tu veux. Ce n'est pas tellement un souci. Voilà. Alors ils sont plutôt résistants. Ils reviennent assez vite. Voilà. Ici pareil. Il a un couteau. Donc il fallait que je ne meure pas tout de suite. Quand même. Alors voilà. J'ai tué le mec qui avait la matière première. Donc il suffit maintenant que je la prenne. Donc je l'ai sur moi. Il faut que je me casse. Mais bon. Je ne vais pas me casser. Sans les tabasser un petit peu. Quand même. Tu vois. Alors forcément. Comme les mecs sont assez résistants. Il se relève tout le temps. Il m'a mis un coup de machin. Et forcément je dois à chaque fois revenir. Puisque si je meurs avec la matière première sur moi. Elle tombe. Et je dois à chaque fois y retourner en gros. Voilà. Et pour l'affront. Ben je vais tous les tuer. Juste pour le fun. Voilà. Donc tu as des mecs en bas. Tu as des mecs aussi en haut. Qui t'insultent. Euh. À l'étage. Voilà. Donc pour aller à l'étage. Il faut passer par ici tout simplement. Voilà. Donc tu en as directement là. Quand tu rentres. Et un dans la salle. Enfin plus ou moins VIP. Et puis bizarrement ceux-ci sont un peu moins résistants. J'ai l'impression. Ils tombent aussi vite qu'un PNJ normal. Et tu peux si tu veux. Euh. Prendre leur argent. Voilà. Ça te fait. Ça te fait un petit peu de sous quand même. Voilà. Ça peut être intéressant. Voilà. Personnellement je crache pas dessus. Et puis ensuite tu te retournes à ton lieu de production. Et là. Ben pareil. Généralement les autres joueurs sont au courant. Euh. Que tu as de la matière première sur toi. Ils peuvent essayer de décider. Enfin ils peuvent. Euh. Décider de te flinguer. Ou t'emmerder. Ou quoi que ce soit. Et aussi. Ben pareil. Tu as des PNJ qui viennent. Et qui essayent de. De. Ben de récupérer ce que tu l'auras volé. Tout simplement. Voilà. Ils essayent de venir. Et donc ben pareil. Si tu meurs. Ta marche. Enfin ta matière première. Reste au sol. Tu dois la récupérer. Et ça dépend. Parfois ils sont encore là les PNJ. Parfois ils ne sont plus là. Euh. Ça dépend un petit peu en fait. Voilà. Donc. Généralement. Au lieu de production. Ça rapporte entre 250 000 et 450 000 dollars. 450 000 dollars étant surtout pour le. Ben la cocaïne. Le reste. Ça tourne autour des 200. 250 000 dollars. Et donc ici tu vois. Donc matière première. Donc c'est dans le vert. Et ce qu'ils vont faire les ouvriers. C'est qu'ils vont prendre cette matière première. La convertir en marchandise. C'est pour ça qu'il va. Ben du coup. Falloir que je retourne. Acheter des matières premières. Pour que la marchandise augmente à fond. Alors tu peux aussi les acheter. Mais bon. Au prix que ça coûte. Je ne sais pas si le bénéfice est vraiment là quoi. Donc voilà. Tu fais ce que tu veux. Moi je te conseille d'aller les voler. Et forcément plus il y a de personnes avec toi. Plus. Enfin quand tu voles du coup. Plus les matières premières sont nombreuses. Voilà. Donc l'idée c'est que tu ailles voler avec des gens. Donc. Pour répondre à la question. Dont je parlais au début de vidéo. Moi personnellement. Je préfère le PDG avec. Bureau. Oula. Je vais y arriver. Donc PDG avec. Imports export. Pourquoi ? Comme tu as pu le voir. C'est rapide. C'est simple. Et les prix sont vraiment pas mal. Généralement. Donc. Donc l'idée c'est que tu peux te faire quand même pas mal d'argent à court terme. Et tu peux éventuellement cumuler ça. Avec. Tout simplement. Un lieu de production quelconque. En club de motard. Donc franchement pour moi. La première chose à faire. C'est d'acheter. Un bureau de PDG avec l'impôt export. Les marchandises spéciales. Tu peux oublier. On s'en fout. Tout le monde s'en fout des matières premières. Des matières premières. Des marchandises spéciales. Moi personnellement. J'évite ça. Les marchandises spéciales. Parce que. C'est long. C'est chiant. Et c'est pas sûr. Puisqu'à la fin. Tu peux franchement te faire démonter ta cargaison. Et tout perdre. Donc c'est pour ça que je privilégie l'impôt export. Si on te fait exploser. C'est une bagnole qui expose. Et pas tout ton arsenal. Tu vois. Tu cumules ça avec. Tout simplement. Donc un lieu de production quelconque. Privilégie la cocaïne. C'est ce qui rapporte le plus. Tu réapprovisionnes à fond. Et puis le temps que tes ouvriers. Écoulent ta marchandise. Enfin non. Écoulent ton stock. Tes matières premières en stock. Bah tu peux tout simplement. Aller livrer des véhicules. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires. A travers les likes. Les commentaires. Tu connais la musique. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi je te laisse là dessus. Salut.